Les systèmes politiques occidentaux sont en crise et la contestation de la mondialisation a clairement dépassé le seul terrain de la rue. Loin d'être confiné un mouvement marginal de manifestants qui vont chahuter les grands sommets, comme elle pouvait l'être au début du millénaire, elle s'incarne aujourd'hui comme un courant politique aux visées électorales. Le discours officiel qui chante les louanges d'un libre-échange qui amènerait la paix et la prospérité à tous est ébranlé dans ses certitudes. Les fissures se multiplient depuis quelques années. En 2015, les Grecs ont massivement rejeté, par référendum, le scénario du film dans lequel on devait les faire jouer. Puis, en juin de l'année suivante, l'Espagne a mis fin au bipartisme en accordant 47 sièges au parti Podemos de Pablo Iglesias. Le même mois, le Royaume-Uni a voté pour quitter l'Union européenne. On avait pourtant prédit que les Britanniques allaient logiquement tourner le dos à la catastrophe annoncée par les forces du statu quo. Pendant l'automne de cette même année, 2016, la Wallonie a bloqué pendant une semaine l'accord économique et commercial global, AECG, entre le Canada et l'Union européenne. C'est à deux mastodontes économiques que cette région de Belgique, comptant moins de 4 millions d'habitants, a fait un pied de nez qui a retenti dans le monde entier. Le véritable tsunami planétaire est cependant survenu en novembre 2016, quand Donald Trump a, contre toute attente, remporté la présidence américaine contre Hillary Clinton. Les troupes de la candidate démocrate étaient aussi convaincues de leur victoire qu'elles l'étaient les commentateurs patentés de l'actualité politique. Les démocrates mainstream en étaient venus à se croire imbattables. Ils avaient après tout réussi à écarter par diverses manœuvres le prétendant à l'investiture Bernie Sanders, dont le soutien populaire mérite lui aussi d'être mentionné. Donc, si le système politique craque de part et d'autre en Occident, c'est parce qu'il s'est lui-même converti à un système qu'il condamne à l'impuissance. Et ce système, c'est le néolibéralisme et le libre-échange, le nouveau libre-échange. Il y a une différence fondamentale entre le nouveau libre-échange et l'ancien libre-échange. Je vous en parle très prochainement dans la prochaine capsule, mais vous pourrez également trouver, dès la semaine prochaine, mon livre en librairie, Despotisme sans frontières, Les ravages du nouveau libre-échange.